Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour l'essai de ce support magnétique pour smartphone. A tout de suite ! Vous avez sûrement vu ce support dans ma vidéo sur le superchargeur V3 de Londres. Vous êtes nombreux à avoir réagi, à m'avoir demandé qu'est-ce que c'était. Et donc du coup, je vais vous le montrer à travers cette vidéo. Alors ce support, je l'ai acheté sur Amazon. Quand vous commandez le support, vous le recevez le support, une pastille et un câble. La pastille sert à coller le smartphone de manière magnétique sur le support. Donc c'est ce qui permet de poser le smartphone très facilement. Cette pastille, on va venir la mettre dans ici la housse. Donc là, je la positionne dans la housse. Ensuite, je mets mon smartphone dessus, comme ça. Et à partir de maintenant, quand je positionne mon smartphone sur le support, il reste maintenu de manière magnétique. Par ailleurs, vous avez un câble. Quand vous le branchez ici, vous avez une croix qui apparaît et qui vous indique que le chargeur est prêt à fonctionner en mode induction. Donc vous positionnez le smartphone et là, on voit qu'il est en charge. J'ai fait l'essai avec l'application Ampère 4 et il se trouve que la recharge sans fil fonctionne correctement. Donc quand on le positionne, la recharge se lance. Et j'ai pu mesurer une puissance de charge de 4,57 watts en branchant sur les ports qui sont ici, qui ne sont pas les plus puissants. Il faut savoir que ceux qui sont sur la console, ici à l'arrière, sont beaucoup plus puissants. Donc je vous ai déjà parlé du pad de rechargement qui est ici. C'est de GEDA que je l'avais obtenu. Avec celui-ci, j'ai mesuré une charge à 3 watts. Alors qu'avec celui-ci, j'ai mesuré une charge à 4,57 watts. A priori, bien pour la recharge. Et on va voir comment le positionner pour que ce soit agréable à utiliser au quotidien. C'est avec une ventouse qu'on va venir fixer le pad. Je n'ai pas essayé de le mettre sur la console en bois. Je n'ai pas non plus essayé de le mettre sur la mousse ni sur la vitre. Moi, ce qui me plaisait, c'était de l'accrocher derrière l'écran pour que je puisse avoir un accès facile à la main et à la vue sur le smartphone. La ventouse est légèrement, ici, on le voit, collante. Donc ça aide à bien accrocher sur toutes les surfaces. Et quand on l'enlève, ça ne laisse pas de traces. Une fois qu'on vient coller la ventouse, on a un espèce de petit dispositif mécanique qui permet de faire sucion et de bien coller sur la surface. Et l'autre côté, là, on va avoir plusieurs vis qui vont permettre d'ajuster la position. On va venir le positionner a priori, comme ça. Ça peut être un peu galère pour trouver la bonne position pour que ce soit bien stable, mais une fois qu'on l'a trouvé, ça résume un accroché et je n'avais pas eu l'occasion de voir le support tomber pendant la route. J'ai mon câble, ici, que je vais venir brancher, comme ça. Une fois le câble branché, on a bien la croix qui s'allume. Donc on voit qu'on est prêt à lancer une session de charge, comme ça. Et tout de suite, j'ai ma batterie qui apparaît en vert qui montre que le téléphone est bien en mode charge. Et donc là, ça me permet d'avoir ma navigation standard et d'avoir Waze de côté. Et j'ai une bonne visu depuis le volant. Donc là, le téléphone est fixé au bon endroit. Et quand je suis en position de conduite, là, vous voyez, je vois à la fois le téléphone, l'écran Tesla, je vois toutes les informations dont j'ai besoin. Ici, j'ai facilement accès avec ma main. Et si à tout moment, j'ai besoin de prendre le téléphone, je le prends simplement et je le remets. Ce qui est souvent embêtant avec les supports, c'est d'avoir un dispositif mécanique à déverrouiller, à verrouiller à chaque fois qu'on veut venir mettre le téléphone. Là, c'est aimanté, donc ça marche du premier coup. Et on n'est pas obligé de remettre un connecteur à chaque fois qu'on veut le mettre en charge. On le positionne et la charge se lance. Donc c'est super de ce côté-là. Les bémols que j'ai sur ce matériel-là, c'est que le pad qui est à l'intérieur, alors je vais vous le montrer une nouvelle fois. Ici, le pad qui permet d'avoir l'effet magnétique est un peu chiant à positionner. Il faut le positionner au bon endroit pour que le téléphone arrive à bien accrocher ici et qu'on ait la recharge sans fil qui fonctionne également. Quand on achète le support, il est fourni un espèce de gabarit qui permet de fixer au mieux le pad en fonction du téléphone que vous avez. Ils ont aussi des vidéos YouTube pour vous aider à monter le pad en fonction de votre téléphone. Mais voilà, ça reste plein de petits ajustements à faire pour trouver la bonne position. Mais une fois que vous avez trouvé la bonne position et que vous avez mis le tout avec votre housse, ça fonctionne bien au quotidien. Une chose à ajouter, le câble qui est fourni me semble pas d'être de très très bonne qualité. On voit que si on manipule de trop le connecteur, au bout d'un moment, le câble risque de ne pas fonctionner. Par ailleurs, le câble sort droit et il se trouve que pour être bien intégré avec la Model 3, ce serait top d'avoir un câble coudé qui vienne directement derrière l'écran pour être bien caché. Ici, on voit qu'on arrive à faire passer le câble comme il faut. Je pense qu'en prenant un peu plus de temps, on pourrait trouver le moyen de cacher le câble à l'arrière et de le rendre quasiment invisible. On peut quand même voir à quoi ça ressemble depuis l'extérieur. Ici, on voit l'endu vu depuis l'extérieur. On voit le câble qui passe. Je pense que ce serait possible d'optimiser en faisant passer le câble vraiment au ras par ici. Mais je n'ai pas pris le temps de le faire pour l'instant. L'autre bémol que je vois, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois en prenant le téléphone de manière un peu rapide de le faire tomber. Je prenais le téléphone et dans l'élan, au lieu de l'attraper, je le laissais glisser et ça tombait. Ça ne m'est pas arrivé de voir le téléphone tomber alors que je ne le manipulais pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de soucis. Mais est-ce que c'est bon de rester accroché comme ça derrière l'écran en permanence avec la ventouse ? Je pense que ça ne devrait pas causer de soucis parce qu'ici, le boîtier de l'écran respire la solidité. Donc, je ne pense pas que ça ajoute de contraintes dessus. Il reste quand même le problème d'avoir un boîtier magnétique juste à côté d'un écran. On sait que d'habitude, les écrans n'aiment pas trop ce genre de choses. Après, ce n'est pas le premier support magnétique qui apparaît sur le marché. Donc, si vous avez déjà utilisé pendant longtemps des supports magnétiques, ce serait intéressant d'avoir votre avis pour savoir comment ça se passe. Est-ce que vous observez des défauts sur le téléphone, sur le long terme ou sur les écrans qui sont autour du support ? J'ai acheté le support sur Amazon à 50 dollars. Là, on voit la marque Xvidia. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais il se trouve que ce support, je l'ai trouvé uniquement sur le site US d'Amazon, pas sur le site français. Donc, je l'ai payé en dollars. Et on voit que j'ai eu des frais à payer, donc des frais de livraison et des frais d'importation. En tout, ça met revenu à 65 euros, frais de port compris. Il faut savoir que ça existe. N'hésitez pas à le tester. Je trouve que niveau puissance de charge, c'est mieux que le support Jeddah que j'avais. C'est très pratique, c'est à portée de vue. Vous avez un bon signal GPS quand vous utilisez Coyote ou Waze. Donc, voilà. C'est à tester. Il y a d'autres vidéos qui montrent d'autres types de supports. N'hésitez pas à comparer tout ça. Mais celui-ci, pour l'instant, ne m'a pas fait défaut. Voilà. Et à la prochaine sur Nuage Magique.